Béni soit le Seigneur. Voilà. Comme je dis souvent, aux chrétiens de Saint Paul, nous avons eu l'occasion de nous exprimer. On a prié. On a chanté. Dieu nous a écoutés. Et maintenant, Dieu nous parle. Et c'est à nous d'écouter. N'est-ce pas ? Voilà. On va faire une lecture dans l'évangile de Luc. Luc au chapitre 15. Et nous lisons à partir du verset 11. Il dit encore un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Le père leur partagea son bien peu de jours après le plus jeune fils ayant tout ramassé parti pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. « Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint sur ce pays, dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carrouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers chez mon père ont du pain en abondance et moi, ici, je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père et je lui dirai « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils, traite-moi comme l'un de tes ouvriers. Et il se leva et alla vers son père comme il était encore loin. Son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter son cou et l'embrassa. Le fils lui dit « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi, je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais le père dit à ses serviteurs apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau aux doigts et des souliers aux pieds. Amenez-le vos gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous car mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint, il approcha de la maison. Il entendit la musique et les danses. Il appela un des serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le vaugras parce qu'il l'a trouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers sans avoir jamais trente graissées tes ordres et jamais tu ne m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le vaugras. » Mon enfant lui dit le père « Tu es toujours avec moi et tout ce que j'ai est à toi. » Mais il fallait bien s'égayer, se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Vouloir à Dieu. Voilà. Jésus parle souvent en parabole afin de nous amener à comprendre les saintes écritures et il est évident que s'il nous parlait ouvertement, d'ailleurs il le dit « Quand je vous parlerai du ciel, des choses dans le ciel, si je vous parle des choses de la terre, vous ne comprenez pas mais quand je vous parlerai des choses dans le ciel, comment comprendriez-vous ? » Alors il nous parle en parabole pour nous aider à comprendre les saintes écritures et dans cette parabole il nous donne un enseignement sur deux mondes différents. Dans cette parabole on a l'habitude de dire que c'est la parabole du fils prodigue mais je pense mes chers amis qu'on peut dire aussi que c'est la parabole du père admirable n'est-ce pas ? Parce qu'il n'y a pas que le fils prodigue que nous devons voir il y a aussi le père avec son cœur de père combien qui aurait dit qui aurait été à sa place qui aurait dit « Si il m'y attrape à lui voilà on lui donne une bonne raclée non non c'est pas ça le père est compatissant il est miséricordieux il est amour le père alors à travers du fils prodigue il nous parle des pécheurs repentants qui reviennent à Dieu de tout leur cœur et à travers du fils aîné il nous parle de la méchanceté des hommes religieux de cette époque et même de nos jours des pharisiens des scribes avec leur propre justice leur indifférence envers les pécheurs repentants à travers le père il nous parle de Dieu qui est miséricordieux qui est compatissant riche en bonté prompt à pardonner et qui attend avec impatience le retour des pécheurs la Bible nous déclare que Dieu aime le pécheur il n'aime pas le péché mais il aime le pécheur et il ne désire pas sa mort enfin dans cette parabole Jésus nous parle également de la joie de Dieu et des réjouissances dans le ciel pour un seul pécheur repentant il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance un père a deux fils le cadet montre son insouciance et son manque d'expérience et de maturité avant le temps prévu il demande à son père sa part de bien qui doit lui revenir il est un peu précoce n'est-ce pas en général le partage se fait à l'ouverture du testament on attend que le père soit décédé pour se présenter devant le notaire pour ouvrir le testament et faire le partage mais lui il est venu avant il a anticipé il n'a pas attendu il montre son exigence en principe il n'y a pas besoin de demander c'est des choses qui reviennent de droit c'est là ça revient de droit d'ailleurs le père dit au fils aîné ce que j'ai est à toi il n'y a pas besoin de demander c'est à toi tu te serves tu prends mais on se rend compte mes chers amis que le père lui il n'a pas hésité à faire le calcul de sa part et de le lui donner pourquoi ? et bien tout simplement parce que peut-être ça ne m'engage que moi le père il pensait peut-être que son fils voulait créer une entreprise et faire valoir ses biens c'est une bonne idée c'est pourquoi le père n'a pas hésité à partager ses biens mais malheureusement les choses ne se passent pas toujours comme on veut comme on pense quelques jours plus tard le jeune garçon sans rien dire à personne il vend ses biens et bien que tout ça se passe en catimini sans que personne ne sache quoi que ce soit vous voyez l'argent rempoche il prend son baluchon et il va vivre dans la débauche loin de la famille dans un pays étranger et on peut imaginer un pays païen un pays idolâtre un pays qui ne connait pas Dieu un pays là où personne ne pourra le voir ce qu'il fait comment il vit lui reprocher quoi que ce soit ils pensèrent à ce petit train de vie déjà depuis longtemps mais il a attendu son âge je ne sais pas à Saint-Pierre dans le sud comment ça se passe mais la plupart du temps dans notre région chez nous il y a beaucoup des jeunes qui disent demain j'aurai 18 ans demain j'aurai 18 ans un jour un jour j'aurai 18 ans ça voulait dire tout simplement que j'aurai l'occasion de voler de mes propres ailes je n'aurai plus papa et maman sur le dos pour me dire si pour me dire cela quelqu'un a chanté dur dur d'être bébé fais pas ci fais pas ça fais pas non voilà la pensée des jeunes beaucoup pensent comme ce jeune s'évader du cocon familial pour aller se vautrer dans la boue du péché jeune du sud je vous avertis flirter avec le monde c'est signer son arrêt de mort pour le père son fils était mort il était perdu il était mort peut-être que derrière cette affaire il y avait de la compagnie mais la bible dit que les mauvaises compagnies corrompent les bonheurs alors il faut faire très attention surtout par les temps qui courent nous sommes sur la fin des temps et ça devient de plus en plus difficile je ne sais pas si à saint Pierre vous l'avez ressenti ça devient de plus en plus difficile Jésus va bientôt revenir et s'il y en a un qui s'évade s'il y en a un qui se retire et bien qu'est-ce qu'il va devenir après après c'est le plus grand affront que ce jeune homme a fait à son père que de quitter le cocon familial mais mes chers amis où peut-on être mieux être bien que dans sa famille c'est dans la famille qu'on prend plaisir à tout ailleurs qu'est-ce qu'il y a ailleurs je ne sais pas on voit que le père mes chers amis ne lui tient pas rigueur le livre des proverbes dit que c'est un fils qui fait honte il s'est fait beaucoup d'amis bien sûr avec tout l'argent qu'il avait dans la poche mais des amis qui l'ont aidé à faire son malheur et oui la parole de Dieu dit aussi dans le livre des proverbes que la richesse procure un grand nombre d'amis et celui qui a des amis beaucoup d'amis il les a pour son malheur avant de connaître l'évangile j'avais chez moi à la maison un petit bar avec toutes sortes de bouteilles de boissons et des amis et bien ça n'en manquait pas et le jour où j'ai connu la parole de Dieu j'ai connu l'évangile j'ai fait disparaître le petit bar et les bouteilles et les amis et bien par enchantement ils ont disparu aussi quand on a de l'argent des amis on en a après et bien quand on n'en a plus on ne trouve plus personne et cependant la parole de Dieu dit que le véritable ami se montre un frère en tout temps et il aime en tout temps le véritable ami et ça on n'en trouve pas beaucoup nous notre véritable ami c'est Jésus vous voyez c'est Jésus le véritable ami alors ce jeune homme dans ce pays étranger il mène joyeuse et brillante vie et bien sûr à ce train là et bien l'argent il est dépensé rapidement en peu de jours le comble c'est qu'à un moment donné il y a une famine qui s'est abattue sur le pays il se trouve dans le besoin et il regarde autour de lui les amis disparus l'argent il n'y en a plus et évidemment mes chers amis quand on regarde un peu plus de près on voit que ses vêtements même sont usés il n'en a plus il n'a plus rien il est complètement ruiné expérimenté il va chercher son premier emploi et qu'est-ce qu'il trouve il ne trouve pas mieux que de gardien de cochon c'est un dernier métier pour un juif que de garder des cochons il porte envie aux cochons parce que les cochons eux ils ont quelque chose à manger mais lui il n'a absolument rien il aurait même voulu manger ce que mangent les cochons mais personne ne lui en donnait il ne devait pas s'occuper de la nourriture des cochons mais de les garder seulement et quand il devait quand il regardait ses cochons manger qu'est-ce qu'il aurait voulu bien manger ce que mangent les cochons dans ce genre de situation c'est dans ce genre de situation qu'on ne trouve plus personne qu'on ne trouve plus ses amis voyez et on trouve difficilement de l'aide on a beau frapper d'un côté ou de l'autre il n'y a plus personne qui répond non seulement il n'a pas de quoi à manger mais il commence à être dévêtu manque de vêtements ce qu'il porte est devenu aussi des haillons sales ça sent le cochon vous imaginez un petit peu ce que ça devait être à ce moment là voyez sa situation mes chers amis laisse voir sa culpabilité coupable de s'éloigner de Dieu de la famille et vous savez bien souvent il n'y a pas besoin d'aller dans un autre pays pour s'éloigner de Dieu peut-être que quelqu'un ce matin est au milieu de nous il est seulement présent de corps mais éloigné d'esprit son esprit vagabonde dans les rues de Saint-Pierre quelque part il est loin il entend mais il ne comprend pas il voit mais il ne voit pas comme il devrait voir il pense à autre chose il est bon de revenir à Dieu de tout son coeur alors dans cet état évidemment ce jeune homme il ne fait que des bêtises des erreurs il gaspille ses pensées ses idées son énergie son temps tout son bien qu'il a reçu de Dieu la louange l'adoration vous voyez tout ça il perd tout ça et tout ce qu'il a maintenant tout ce qu'il avait tout ce qu'il a perdu n'est plus concentré sur la personne et la parole de Dieu il est resté seulement la force de réfléchir et la décision lui appartient alors il rentre en lui-même et il dit j'ai péché contre le ciel j'ai déshonoré ma famille il réalise sa bêtise ce qu'il a fait comment il a vécu il réalise aussi qu'à la maison du père il y a du père en abondance et que même des ouvriers sont bien nourris alors que lui ici il meurt de faim quand il était à la maison avec son père les ouvriers le considéraient comme un petit prince il était un petit prince mais maintenant il se considère moins que les ouvriers et il se dit je vais rentrer je dirai à mon père j'ai péché contre le ciel contre toi je ne suis plus digne que tu m'appelles ton fils traite-moi comme l'un de tes ouvriers comment il est descendu comment il s'est dégradé il prend donc la ferme résolution de revenir à la maison et il revient il ne prend pas seulement la décision la résolution mais il fait le pas il vient il revient il sent qu'il a perdu sa dignité de fils et il ne demande qu'à être traité comme un simple ouvrier certes mais il revient quand même il revient sur le chemin du retour encore loin de la maison son père le voit et il court à sa rencontre son père ne le maltraite pas il ne lui dit pas un espèce t'il vaut viens viens ici je vais t'apprendre non il court l'accueillir il court le chercher et arrivé avec son père il confesse son péché pendant son temps son père l'accueille favorablement favorablement il le prend dans ses bras le couvre de baisers et après un bon bain le père demande qu'on apporte la plus belle robe et qu'on le revêt il est maintenant couvert de la justice de Dieu qui est aussi un vêtement blanc la parole de Dieu dit que tes vêtements soient toujours blancs vous savez c'est difficile de garder un vêtement blanc toujours blanc il y a toujours une petite tâche quelque part il y a toujours une petite éclaboussure quelque part bien qu'on fait attention mais on a besoin de laver notre robe dans le sang de l'agneau afin que nos vêtements soient toujours blancs le père demande qu'on lui met un anneau au doigt ça nous parle mes chers amis du sang de l'alliance le père ne le prend pas comme un ouvrier comme il l'a dit mais le prend comme son fils il fait alliance avec il met un anneau sur son doigt il lui met des chaussures au pied et les chaussures ça veut dire tout simplement qu'il ne piétinera plus dans la boue du péché il a rejeté le péché vous voyez Jésus dit pour être entièrement pur il faut se laver les pieds et maintenant il n'y a plus de condamnation plus d'accusation parce qu'il est couvert voilà et enfin la fête peut commencer et le père demande qu'on tue le vaugras on a tué le vaugras et ça nous parle des festins des noces de l'agneau de la joie de Dieu et des réjouissances dans le ciel c'est vrai que sur cette terre dans ce monde il y a parfois des difficultés voire même des pleurs des soucis des rouilles des haïs des comment faire des découragements mais quand on pense mes chers amis à la réjouissance là-haut dans le ciel et bien on marche droit dans ce monde on se tient prêt pour partir avec le Seigneur Amen la parole de Dieu dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se repent que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance enfin on va voir paraître aussi le l'aîné son frère il va il va venir il va arriver et la Bible dit qu'il arrive des champs et on a dit tout à l'heure j'ai dit tout à l'heure donc ce ce jeune homme il représente un peu les les chefs religieux les scribes les pharisiens et nous pouvons lire dans le livre dans l'évangile de Matthieu au chapitre 23 le verset 13 ce que sont ces hommes Matthieu chapitre 23 verset 13 il dit malheur à vous scribes et pharisiens hypocrites parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux et vous n'y entrez pas vous même et vous n'y laissez pas entrer ceux qui veulent entrer le fils est né il agit un peu de cette manière dans cette scène il agit comme les scribes et les pharisiens il refuse d'entrer parce que son frère est revenu c'est de la méchanceté quand son frère qui était perdu qui était mort et qui revient c'est de la joie on est content on va aller on va aller le voir on va aller le voir comment il se porte on est content de l'accueillir mais lui non c'est tout à fait le contraire il agit comme ses scribes comme ses pharisiens il ferme le royaume il n'entre pas lui-même mais il voudrait empêcher son frère d'y entrer voilà il ne prend même pas de ses nouvelles et il reproche à son père de n'avoir jamais donné un chevreau mais son père lui dit mais mon fils tout ce que j'ai est à toi tout ce que j'ai est à toi tu pouvais te servir comme tu t'aurais voulu et je pense mes chers amis que pour nous nous ne devons pas agir comme les scribes et les pharisiens mais nous devons recueillir nos frères qui se convertissent à Dieu et nous devons nous réjouir ensemble de ce que des âmes soient sauvées au même titre que nous Amen et nous remercier Dieu de ce qu'il laisse la porte ouverte et que des âmes peuvent venir et être sauvées Amen nous bénissons le Seigneur et nous remercier nous remercier nous remercions à nous remercier Sous-titrage FR ?